Musique Bonjour à vous de l'université Cheikh Antadiop de Dakar. Les deux professeurs, Oumar Ndour et Momar Kodeba, ont débuté les opérations il y a de cela 4 jours. Celles-ci se déroulent avec succès au grand bénéfice des malades. Professeur Momar Kodeba. Je crois que le travail abattu par la fondation est un travail qui est extraordinaire. Parce que ça ne concerne pas seulement la neurochirurgie et la chirurgie pédiatrique. Je vois aussi que ça concerne d'autres secteurs de la santé, tels que l'ophtalmologie et autres. C'est un exemple à suivre, à mon humble avis. Si on peut effectuer ces interventions, en faire le plus possible, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement utile pour la population tchadienne. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut continuer et renforcer. Dans la salle d'hospitalisation, plusieurs parents soulagés de voir leurs enfants sur pied. Madame Adet Soleri, qui a fait le déplacement de Bahai, province d'Amjaras, pour soigner sa fille, âgée d'un an, nous fait part de son témoignage. Je voulais dire à la fondation Grand-Cœur, grand merci de ce qu'il a fait pour nous. Parce que depuis certains temps, les enfants souffrent et ont fait des navettes à aller-retour avec eux à l'hôpital. Par exemple, pour elle, c'est depuis un an qu'elle est en train de faire les navettes, mais on n'a pas trouvé une solution. Mais maintenant, grâce à Grand-Cœur, j'ai vu ma fille là, il y a un peu de changement, elle fait de sel. Madame Ladroum, mère d'une fillette de 4 mois, laisse éclater également sa joie. Quand je l'ai accouchée, elle est bien sortie avec une petite tête normale. Mais dans les deux mois, les deux mois, ça va. Quand elle entre dans les trois mois, la tête augmente, c'est pour ça que je l'ai amenée à l'hôpital. La Fondation Grand-Cœur relève par cet acte un autre défi humanitaire au service des couches défavorisées. Par cette action, Hindadeh Bihitno redonne le sourire à des familles tchadiennes qui ont perdu espoir. La Fondation Grand-Cœur